J'ai commencé à danser très spontanément, naïvement en fait, sans jamais savoir que un jour j'aurais pu devenir professionnel. En 1992-93, quand je fais mes premiers pas de danse et disons qu'en grandissant, j'ai réalisé que la danse était ma vie, très simplement en fait. Et après, j'ai réalisé que professionnellement, je pouvais aussi faire quelque chose avec la danse. Alors mes premiers pas de danse en fait, c'était beaucoup en regardant des vidéos, des VHS. Bien évidemment avec des chanteurs et des performeurs comme Michael Jackson ou Janet Jackson ou MC Hammer. Mon premier voyage aussi aux Etats-Unis quand j'ai vu Bobby Brown, pas en concert mais en vidéoclip. Et c'est vraiment la culture du vidéoclip qui m'a amené petit à petit vers la danse. Dans mon quartier, c'est vraiment avec le break, le breakdance que j'ai été vraiment initié à la culture hip-hop et au danse hip-hop. Moi j'ai commencé début 1990 et j'ai traversé un peu plus de 20 ans de danse. Donc j'ai traversé aussi les années 2000 avec la culture battle, battle national, battle international. Donc ce qui avait permis d'ouvrir la danse française au monde. Et ce qui nous catégorise nous, c'est qu'en fait, on était plusieurs, plusieurs crews. Donc il y avait plusieurs crews qui avaient vraiment une forte appartenance à des territoires. Et des groupes forts, des identités fortes qui se rencontraient et qui créent de l'échange. Et qui créent forcément du niveau dans la compétition, du niveau dans la création des shows. Et surtout après l'exportation de ces shows ou de ces battles à l'étranger. Et ça fait qu'on a pu aussi inspirer et être inspiré à notre tour. Les voyages à New York, les voyages au Japon, les voyages en Europe. C'est ce qui a nourri après le hip hop français. Et j'ai eu la chance de voyager dans le monde et aussi d'échanger beaucoup. Et aujourd'hui, mon rôle dans le monde de la danse, c'est de continuer à représenter toujours. Et puis à essayer de repousser un peu les limites des possibles en danse. Que ce soit dans la création, que ce soit dans la transmission ou que ce soit dans l'événementiel. Et après, c'est la structuration culturelle qui est propre à la France. Comment on peut travailler ce qu'on appelle l'intermittence. Ça veut dire le soutien aussi à la culture et aux artistes. Et ça, c'est typiquement français. Ma génération, en tout cas, est cette génération qui a pu travailler dans le monde du spectacle. Et qui a pu aussi représenter dans le monde underground. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça, je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada